Je vous demande donc d'accueillir à présent, vous allez être contents, et pour la première fois dans la revue de presse, c'est un événement, Christophe Gérard, le représentant de commerce Made in France, le plus célèbre de l'Hexagone, Arnaud Montebourg. Approchez, approchez, mesdames et messieurs, venez voir celui qui a sauvé la marinière française. Et qui aurait pu sauver le jabi si on m'avait laissé poser en culotte et en soutien-gorge. Pour sauver Pétroplus, mesdames et messieurs, j'avais même envisagé de me transformer en pompe à essence. Malheureusement, je n'avais pas le tuyau assez long pour la mettre dans l'oreille. Qu'importe, qu'importe, mesdames et messieurs, ce qui compte, c'est que l'on parle de moi, Arnaud Montebourg, et le redressement du ridicule permanent. Voilà pourquoi, mesdames et messieurs, je suis venu vous proposer quelques produits de notre belle région. Et tout d'abord, le carburant le plus célèbre dans le monde entier, le carburant français, connu partout. Avec ça, c'est super, c'est super évidemment. Et ça vous permettra de faire sauter les bouchons. Un autre produit de luxe, mesdames et messieurs, le Nutella, car le Nutella est français. Sa fabrication s'inspire toujours d'une très vieille recette socialiste. D'abord, on casse les noisettes et après, on se retrouve chocolat. Mesdames et messieurs, vous le savez, la presse française... Mais qu'est-ce qu'il fait ? La presse française... Non, on n'a pas le droit ! On n'a pas le droit ! Vous cachez la marque ! La presse française, je ne me laisserai pas déstabiliser, mesdames et messieurs. La presse française va mal, voici donc, et ça va plaire à l'inviter, une façon de recycler le papier journal, un slip à l'usage unique qui vous permettra en plus d'éviter les fuites dans la presse d'une façon définitive. Autre produit bien français, le drapeau français, mesdames et messieurs, le drapeau qui nous permet d'encourager et de soutenir nos sportifs, comme le handballeur Caravatschik. Je vous l'accorde, il ne va pas très fort en ce moment, mais vous verrez, il jouerait beaucoup mieux dès qu'on lui aura retiré ses menottes. Ensuite, mesdames et messieurs, les pantoufles françaises. Attention, celles-ci viennent de l'Elysée, un modèle unique, évidemment. Il suffit de les enfiler et on s'endort instantanément pendant cinq ans. Attention ! Attention ! Allez, 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 essayez ! Attention ! Monsieur Montebourg ! Mesdames et messieurs ! Peut-être les essayer, les faire essayer à Christophe Girard ? Oui, alors, on fera tout à l'heure, parce que je tiens à préciser que ce ne sont pas des Charentaises, mais ce sont des Coréziennes. Voilà, alors, évidemment, promotion avec les pantoufles Hollande. Si vous voulez passer une nuit tranquille et ne pas supporter les conneries de votre compagne, eh bien, il y a l'accessoire qui va avec, évidemment, les boules Kies Vélaire. Voilà, mesdames et messieurs. Ensuite, ensuite, mesdames et messieurs, même ma compagne n'est pas en reste, vous l'avez vu, puisqu'elle a réussi à sauver une entreprise de lunettes à chier. Personne ne voulait porter. Eh bien, mesdames et messieurs, j'ai trouvé pire dans la même série. Regardez, je vous le donne en mille. Voilà, mesdames et messieurs, je sais, au départ, ça ne ressemble à rien, et à l'arrivée, c'est complètement con. Maintenant, s'agissant, s'agissant, mesdames et messieurs, de l'industrie automobile, vous le savez, vous le savez, mesdames et messieurs, une étude de faire de grandes études pour prédire que Peugeot et Renault, n'est-ce pas, mettront la clé sous la peau dans pas longtemps. Alors, si je peux terminer mon exposé, je vous remercie. Entre la multiplication des radars, le rapide des privés, les dizaines de milliers de places de parking qui se volatilisent dans Paris, la vitesse qui va passer de 50 à 30 km heure, le durcissement du malus écologique, la hausse du carburant et la mise en place de voies à contresens qui vous permettent de vous bouffer des cyclistes en pleine gueule. Vous comprenez bien, mesdames et messieurs, qu'il faut vraiment être cons aujourd'hui pour acheter une bagnole. J'ai donc demandé au gouvernement, il va être content de ce qui suit, de recycler le caoutchouc dans des entreprises de plaisir. Ah non ! Mais ça va être bon, hein ! Ah non, arrête, il va l'essayer ! Il va l'essayer ! Arrête ! Je l'attendais ! J'ai le sentiment... Là, il va l'essayer ! J'ai le sentiment de ne pas être venu pour rien ce soir. Non, c'est pas ! Les télés ! C'est pour redonner la panne aux gens, vous voyez. C'est ça, le rôle du ministre du redressement productif. Et dans la série, mesdames et messieurs, quel bonheur de se faire mettre. Les produits français, 100% français, ça, vous l'avez reconnu, c'est le tir au pigeon. Le tir au pigeon, plus communément appelé la déclaration de revenu qui sera dans tous les voies bonnettes dans quelques mois. Voilà. Je m'enlevais avant qu'ils me prennent mon panier. Vous avez compris, je suis là en permanence 24 heures sur 24 pour vous venir en aide. Car n'oubliez pas, mesdames et messieurs, même si aujourd'hui, je suis là pour promouvoir le Made in France, ça n'est pas facile, car en France, aujourd'hui, c'est plutôt le Merd in France. Je vous remercie de votre avance.